Bonjour à toi chers spectateurs, l'extraordinaire voyage du fakir de Ken Scott dans sa version raccourcie du titre parce qu'à la base le titre avait été beaucoup plus long mais visiblement ils n'ont pas eu les droits d'une certaine chaîne de grande surface d'ameublement de maison ce qui fait que le film s'appelle seulement l'extraordinaire voyage du fakir au lieu de l'extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea passons cela, ça avait l'air d'être le feel good movie un petit peu de ce début d'été parce que les films de Ken Scott si vous regardez un petit peu sa filmographie au delà de son énorme succès que fut Starbuck, c'est un cinéaste qui a toujours aimé raconter des histoires qui soient très légères où des personnages vivent dans un monde où il y a des conséquences, où il y a un poids, où il y a une réalité qui les entoure mais où le but simplement montrer des êtres humains qui ont envie que d'une seule chose, voir le monde de la manière la plus positive qui soit et parfois c'est un petit peu ce qui suffit pour faire un film intéressant Le résumé pour faire simple, Adja est un jeune indien qui vit seul avec sa mère et qui a toujours eu ce mode de vie au jour le jour avec celle-ci Lorsque celle-ci va mourir, il va tout faire pour se rendre à Paris et disperser les cendres de sa mère mais également tenter de retrouver son père Et très franchement, malgré son côté très classique qui est inhérent au cinéma de Ken Scott Et bien, ce voyage est vraiment, vraiment, vraiment cool On ressort du film avec une banane phénoménale parce que sérieusement, c'est un film qui est rempli d'une joie de vivre, qui est communicative Il n'y a pas grand chose à dire en fait, c'est tout ce qui ressort du long métrage en fait On pourrait essayer de pointer du doigt des raccourcis, des instants où le film se perd, d'autres moments où le film s'allonge un petit peu Mais très honnêtement, le film donne la banane lorsqu'on sort de la salle, donc comme j'ai dit Mais surtout, le film est rempli d'un espèce d'esprit qui emmène le spectateur et qui lui donne envie à la fin de voir le monde de la manière la plus positive qu'il soit Il n'y a pas besoin de grand chose de plus Et c'est ce qui fait toute la force du film, c'est ce qui fait toute sa générosité, sa conception, son ensemble C'est ce qui fait que lorsqu'on sort de la salle, on se dit que c'est ça, un vrai feel-good movie On peut clairement se dire qu'avec l'idée d'un feel-good movie, il y a une promesse qui est faite au spectateur Une promesse simple, mais reposant avant tout autour du fait que le film saura comment nous faire rire Et surtout, saura précisément comment faire en sorte que l'on se sente emporté par un long métrage simple, mais efficace Ken Scott, après s'être remis du phénomène Starbuck et de ses 2-3 adaptations un peu foireuses outre-atlantique et française Revient avec une oeuvre qui sonnera pour certains comme clairement classique et convenu Mais finalement, son succès l'était tout autant Et ici, il reste pleinement dans ce besoin de raconter une histoire à mi-chemin Entre la tendresse et le burlesque, ce qui lui réussit plutôt bien En termes d'écriture, c'est basé sur le roman de Romain Puertolas Co-écrit avec Luc Dossi et lui-même, ainsi que Ken Scott qui a rajouté quelques petits éléments derrière D'ailleurs, on ne ressent pas trop la patte de Ken Scott par rapport à Starbuck Elle est beaucoup plus absente en fait Il y a quelque chose de très différent dans la conception de l'écriture Mais c'est parce qu'on sent que Romain Puertolas a eu envie de reconcevoir l'ensemble de son roman Il a eu envie d'y ajouter beaucoup plus de fantaisie Beaucoup plus à la fois de cinéma Ce qui est un petit peu évident lorsqu'on adapte un roman On ne peut pas faire comme Yael James Et absolument vouloir garder le matériel de base exactement pareil lorsqu'on fait 50 nuances Mais là, on sent qu'il y a eu un vrai travail d'adaptation Qu'ils ont voulu prendre beaucoup de liberté par rapport au récit Créer d'autres personnages, en enlever certains Il y a toute cette reconception en fait qui fonde toute la grande justesse du film Et qui réussit surtout en fait à développer tout son nom Un ressenti qui est finalement juste Parce que le long métrage ne cherche pas grand chose Qu'être simplement en termes d'écriture Une petite aventure très humaine, très simple Avec beaucoup de tendresse, beaucoup de simplicité dans l'enchaînement des différentes actions Peu de conséquences finalement Mais ce qui n'est pas un poids Ça ne sonne pas comme une espèce de lourdeur scénaristique Ou de besoin de vouloir absolument réfréner Une espèce de base qui pourrait être trop lourde ensuite C'est simplement un film qui avance tout doucement Mais sûrement vers une seule direction Celle de raconter l'histoire d'un personnage Qui est lui-même en train de raconter à des enfants Comment il faut voir le monde Et surtout comment il faut essayer de l'apprendre A l'apprivoiser presque Et en l'apprenant du coup De comprendre ses différents travers De comprendre qu'à des moments dans la vie Il y a des choses qu'on ne va pas pouvoir contrôler Mais que ce qui fait la force du monde C'est simplement de savoir à quel moment on peut contrôler les choses Et à quel moment il faut laisser le hasard ou le karma Comme il le dit si bien dans le film Faire son petit bout de chemin Et avec cette idée là Du coup moi je trouve que les trois scénaristes Ils arrivent quand même à tirer quelque chose de fort D'ailleurs cette espèce de titre un peu tarabiscoté Derrière ce titre à rallonge Se cache donc une histoire émouvante Qui réussit assez bien à tenir le coup sur la longueur Mais cela on le doit surtout au fait Que les trois auteurs au coeur de ce scénario Essayent de faire en sorte le plus possible Que le métrage tienne la route Par le biais d'une narration fine et efficace Allant toujours droit au but Ne cherchant pas à tourner autour du pot Les scénaristes ont au moins le mérite De proposer une aventure Qui ne donne pas dans la sensation de s'attarder Mais qui va droit au but Donc comme je le disais Pour le plus grand plaisir du spectateur Qui savoure alors une oeuvre intelligente et efficace Qui ne se perd pas dans le cliché le grossier Ou même simplement le linéaire En termes de mise en scène Alors Ken Scott Il cherche pas forcément à en faire trop Au travers de sa scénographie Il a envie simplement de raconter une histoire Il cherche à le faire en utilisant le moins d'artifices possible Si c'est acceptable Il essaie de faire en sorte de mêler des éléments un petit peu fantasmagoriques Limite proche de la fantaisie Ce qui donne ce petit côté très léger Et en même temps très atypique à ces longs métrages Quand vous voyez un film de Ken Scott On se dit pas que c'est un film qui pourrait être réalisé par n'importe qui Parce que même si sa mise en scène Elle est pas forcément démentielle Ou qu'elle est identifiable en une fraction de seconde C'est au fil du long métrage Au fil de l'avancée des différentes actions Qu'on se rend compte que Ken Scott Ce qu'il fait c'est qu'il prend un film Il embrasse le sujet à bras le corps Et il essaye de l'emmener dans une direction Où on va être capable de comprendre Ce qui se passe derrière En termes de thématiques et en termes de réflexion C'est à dire simplement voir le monde différemment Et essayer surtout d'y voir le positif plutôt que le négatif Mais en plus de ça Ce qui est impressionnant je trouve chez Ken Scott C'est que rarement ces films ont une morale Qui montrent le poids du monde Ce sont des films qui montrent des personnages Qui parviennent tout du long d'une trame Qui peut sembler plus ou moins classique Plus ou moins condensée Plus ou moins surfaite Mais qui au bout du compte Ressortent avec une seule leçon Le monde est peut-être dur Mais c'est nous qui choisissons de le rendre dur Donc si finalement on choisit de le voir de la bonne manière Et bien on va arriver à en ressortir le positif Et dans cette direction là Il y a une seule chose Qu'on peut pas reprocher à Ken Scott tout le long du film Il y a une chose donc Que l'on ne pourra pas reprocher à Scott C'est de s'amuser Et en ce sens Son métrage a le mérite de proposer au spectateur Une aventure haute en couleur Et d'une efficacité folle dans son genre Alignant les bonnes petites idées de mise en scène Qui se suffisent finalement assez bien les unes aux autres C'est cela qui marche Cette impression que Scott ne veut pas forcément Éblouir le spectateur Mais simplement le faire sourire Lui donner envie de voir la vie du bon côté Et surtout de ne pas se dire que le sort est jeté Mais que bien au contraire Nous avons les dés dans la main Et que ceux-ci n'attendent qu'une seule chose Qu'on les lance fort et droit sur la table Alors en termes de casting Je sais pas si on peut vraiment parler de rôle secondaire On pourrait presque parler de caméo Tant la plupart des acteurs Hormis rien de Moriarty En fait Ne faut que passer Comme ça Bérenice Bégeot Gérard Junio Barbaque Abdi Ben Miller Abdel Jaffri Enfin Il faut que passer comme ça Mais ils sont bien Ils sont même très bien par moments Mais on a la sensation qu'ils font que survoler en fait le film Qui sont juste là pour faire un petit caméo Et qu'ensuite ils se tirent Parce que le vrai acteur du film C'est l'acteur central Et il y a personne qui arrive à surpasser en fait Danouche possède ce petit quelque chose Assez indescriptible Qui façonne son interprétation au coeur d'un métrage Qu'il emporte avec une grande justesse Et qu'il domine tout de son nom Par le biais d'une interprétation juste Sans fioriture Et surtout Extrêmement sincère finalement Au bout du compte L'extraordinaire voyage du fakir Est un film très atypique C'est pas forcément un film Qui brille par sa nouveauté Par son inventivité Par sa créativité Surtout en termes de mise en scène d'ailleurs C'est simplement un film Qui se pose là Qui est rempli de joie de vivre Qui a un bon feel good movie Et là dessus je ne peux qu'approuver La plupart des critiques presse Qui annonçaient ça Parce que c'est clairement le cas en fait C'est un film qui donne la pêche C'est un film qui donne la banane C'est un film duquel on ressort Avec une joie de vivre immense Enfin très franchement L'extraordinaire voyage du fakir De Ken Scott Si vous avez l'occasion de le voir Moi je vous le conseille Parce qu'on ne peut pas ressortir De ce film triste Parce qu'on a rigolé Parce qu'on a souri Parce qu'on a été enjoué Parce qu'on a été passionné Par cette histoire Et que des fois c'est tout ce qu'on demande A un film De pouvoir nous faire voyager ainsi A plus